Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémanie. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ 22e heure, de 14h à 15h 3e heure d'agonie sur la croix, mort de Jésus Cinquième parole, j'ai soif Ô mon crucifié moribond, alors que j'embrasse ta croix, je ressens le feu qui brûle toute ta personne infiniment sainte. Ton cœur bat si fort que te soulevant les côtes, il te tourmente de manière déchirante et horrible. Toute ton humanité infiniment sainte subit une transformation telle qu'elle te rend méconnaissable. L'amour dont ton cœur est enflammé, tu ne peux le contenir. Il te brûle et te dessèche tout entier. Ton tourment est non seulement celui de la soif corporelle causée par l'effusion de ton sang, mais bien davantage celui de ta soif ardente du salut de nos âmes. Par l'eau que tu aimerais boire, tu voudrais nous mettre tous en sûreté à l'intérieur de toi. Rassemblant tes forces très affaiblies, tu cries, j'ai soif. Ah, cette parole, tu l'as dit de tout ton divin cœur. J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs, de ton amour. Il n'y a pas d'eau plus fraîche et plus douce que tu puisses me donner que ton âme. De grâce, ne me laisse pas brûler. J'ai une soif ardente. Non seulement je sens brûler ma langue et ma gorge, mais je sens aussi mon cœur et mes viscères se dessécher. Pitié pour ma soif, pitié. Et dans le délire de cette soif, tu t'abandonnes à la volonté du Père. Ah, mon cœur ne peut plus vivre en voyant la cruauté de tes ennemis, qui, au lieu d'eau, te donnent du fiel et du vinaigre. Et toi, tu ne les refuses pas. Ah, je comprends. C'est le fiel de nos nombreuses fautes et le vinaigre de nos passions non maîtrisées que tu reçois, et qui, au lieu de te restaurer, te brûle davantage. Oh, mon Jésus, voici mon cœur, mes pensées, mes affections, tout mon être, afin que tu te désaltères et donnes un réconfort à ta bouche brûlée et remplie d'amertume. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout est pour toi, oh, mon Jésus. Si mes peines étaient nécessaires pour pouvoir sauver, ne serait-ce qu'une seule âme, me voici. Je suis prête à tout souffrir. À toi, je m'offre intérieurement. Fais de moi ce qui te plaira davantage. Sixième parole. Tout est consommé. Mon bien, tu es sur le point de mourir. L'océan incommensurable de tes peines, le feu qui te consomme, et plus que tout, le vouloir suprême du Père, qui veut que tu meurs, ne me font plus espérer que tu puisses continuer à vivre. Comment pourrais-je vivre sans toi ? L'effort se te manque, tes yeux se voilent, ton visage se transforme et se couvre d'une pâleur mortelle. Ta bouche est entreouverte, ton souffle est haletant et intermittent. Il n'y a plus d'espoir que tu puisses te ranimer. Au feu qui te brûle, s'ajoute une sueur froide qui te baigne le front. Tes muscles et tes nerfs se contractent de plus en plus à cause de l'âpreté de tes douleurs et des blessures des clous. Tes plaies se déchirent encore, et moi je tremble et me sens mourir. Je te regarde, ô mon bien, et je vois descendre de tes yeux tes dernières larmes, signe avant-coureur de ta mort, tandis qu'à grand'peine, tu fais entendre encore une parole. Tout est consommé. Ô mon Jésus, tu as déjà tout épuisé. Il ne te reste rien d'autre. L'amour est parvenu à son terme. Et moi, me suis-je consumé tout entière par amour ? Quel remerciement ne devrais-je pas te faire ? Quelle ne devrait pas être ma gratitude envers toi ? Ô mon Jésus, je veux réparer pour tous, réparer nos manques de retour d'amour et te consoler des affronts que tu reçois de la part des gens, tandis que tu te consumes d'amour sur la croix. Septième parole Entre tes mains, ô Père, je remets mon esprit. Mon Jésus crucifié, tu en es à tes dernières respirations. Ton humanité infiniment sainte se rédit. Ton cœur ne semble plus battre. Avec Marie-Madeleine, j'embrasse tes pieds et je voudrais, si c'était possible, donner ma vie pour ranimer la tienne. Et je vois, ô Jésus, que tu ouvres tes yeux moribonds et regardes autour de la croix comme si tu voulais faire ton dernier adieu à tous. Tu regardes ta maman mourante qui n'a plus de mouvements ni de voix, tant sont grandes ses peines. Et tu dis Adieu, maman, moi je pars, mais je te garderai dans mon cœur. Prends soin de nos enfants. Tu regardes Marie-Madeleine qui pleure, le fidèle Jean, et par tes regards, tu leur dis Adieu. Avec amour, tu regardes tes ennemis et par tes regards, tu leur dis Je vous pardonne. Je vous donne le baiser de paix. À ton regard, rien n'échappe. De tous, tu prends congé. Tu pardonnes à tous. Puis tu rassembles toutes tes forces et d'une voix forte tu cries Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et baissant la tête, tu expires. Mon Jésus, à ce cri, la nature est toute bouleversée et pleure ta mort. La mort de son Créateur. La terre tremble et par son tremblement, elle semble pleurer et vouloir secouer les âmes pour les amener à te reconnaître comme le vrai Dieu. Le voile du temple se déchire, des morts ressuscitent. Le soleil qui jusqu'ici a pleuré tes peines a retiré avec effroi sa lumière. À ce cri, tes ennemis s'agenouillent, se frappent la poitrine et disent Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu. Et ta mère, pétrifiée et mourante, souffre des peines plus dures que la mort. Mon Jésus mort, par ce cri, tu nous mets nous aussi entre les mains du Père pour qu'il ne nous rejette pas. Par conséquent, tu cries fort non seulement de ta voix corporelle, mais par toutes tes peines et tout ton sang. Père, entre tes mains, je remets mon esprit et toutes les âmes. Oh mon Jésus, avec toi, je m'abandonne aussi entre les mains du Père. Donne-moi la grâce de mourir complètement dans ton amour, dans ton vouloir. Je te prie de ne jamais me permettre, ni en cette vie, ni à ma mort, de quitter ta volonté infiniment sainte. Et je veux réparer pour tous ceux qui ne s'abandonnent pas parfaitement à ta volonté infiniment sainte, perdant ainsi ou affaiblissant en eux le précieux fruit de ta rédemption. Quelle n'est pas la douleur de ton cœur, oh mon Jésus, de voir tant de créatures qui s'enfuient de tes bras et ne comptent que sur elles-mêmes. Pitié pour tous, oh mon Jésus, pitié pour moi. Je baisse ta tête couronnée d'épines et je te demande pardon pour mes nombreuses pensées d'orgueil, d'ambition et d'amour propre. Et je te promets que chaque fois qu'il me viendra une pensée qui ne soit pas toute pour toi ou que je me trouverai dans une occasion de t'offenser, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Oh Jésus, je baisse tes beaux yeux, encore baignés de larmes et tout couvert de sang coagulé. Et je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé, par des regards mauvais ou immodestes. Je te promets que chaque fois que mes yeux seront portés à s'arrêter aux choses de la terre, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Oh mon Jésus, je baisse tes oreilles infiniment sacrées, accablées par tant d'insultes et d'horribles blasphèmes. et je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai écouté ou fait écouter des paroles qui éloignent de toi. Je te demande pardon également pour toutes les conversations mauvaises faites par les créatures. Je te promets que chaque fois que je me trouverai dans l'occasion d'entendre des conversations inconvénantes, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Oh mon Jésus, je baisse ton visage infiniment sain, livide et ensanglanté, et je te demande pardon pour les nombreux mépris, affronts et insultes que tu reçois de nous, vile créature pécheresse. Je te promets que chaque fois que me viendra la tentation de ne pas te donner toute la gloire, l'amour et l'adoration qui te sont dues, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Oh mon Jésus, je baisse ta bouche infiniment sacrée, desséchée et remplie d'amertume. Je te demande pardon pour toutes les fois que je t'ai offensé par mes conversations mauvaises, pour toutes les fois que j'ai contribué à te remplir d'amertume et à augmenter ta soif. Je promets que chaque fois que me viendra la pensée d'entretenir des conversations qui pourraient t'offenser, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Oh mon Jésus, je baisse ton cou infiniment sain, où je vois encore les marques des chaînes et des cordes qui t'ont tyrannisé. Je te demande pardon pour nos nombreux attachements aux créatures, attachements qui ont augmenté les chaînes et les cordes autour de ton cou infiniment sacrés. Je te promets que chaque fois que je me sentirai troublé par des attachements, des désirs et des affections qui ne sont pas pour toi, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Mon Jésus, je baisse tes épaules infiniment saintes et je te demande pardon pour les nombreuses satisfactions illicites. les nombreux péchés commis avec les cinq sens de mon corps. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de me procurer des plaisirs ou satisfactions qui ne soient pas pour ta gloire, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Mon Jésus, je baisse ta poitrine infiniment sainte et je te demande pardon pour les nombreuses froideurs, indifférences, tiédeurs et ingratitudes que tu reçois des créatures. Je te promets que chaque fois que je sentirai se refroidir mon amour pour toi, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Mon Jésus, je baisse tes mains infiniment sacrées. Je te demande pardon pour toutes nos œuvres mauvaises ou indifférentes, nos nombreuses actions guidées par l'amour propre, la vanité ou le respect humain. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de ne pas agir seulement par amour pour toi, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Ô mon Jésus, je baisse tes pieds infiniment sains et je te demande pardon pour les nombreux pas faits sans intention droite, les nombreuses rues fréquentées pour faire le mal. Pardon pour les nombreuses âmes qui s'éloignent de toi pour aller à la recherche des plaisirs terrestres. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de m'éloigner de toi, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme. » Ô Jésus, je baisse ton cœur infiniment sacré. Je veux m'enfermer en lui et y enfermer toutes les âmes rachetées par toi pour que toutes soient sauvées sans aucune exception. « Ô Jésus, enferme-moi dans ton cœur et ferme-en les portes de sorte que je ne puisse voir que toi. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de vouloir sortir de ce cœur, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, à vous, je donne mon cœur et mon âme. » Réflexion et pratique Jésus brûle de soif Et nous, brûlons-nous d'amour pour lui ? Nos pensées et nos affections ont-elles toujours pour but d'étancher sa soif ardente ? Jésus a soiffé, ne pouvant supporter la soif qui le brûle dit « Tout est consommé. » Jésus s'est sacrifié tout entier pour nous. Et nous, en toutes choses, nous efforçons-nous d'être continuellement consumés d'amour pour lui ? Toutes les actions, paroles et pensées de Jésus le portaient vers le sacrifice total de lui-même. Et nous, chacune de nos actions, paroles et pensées, nous poussent-elles à nous consumer d'amour pour lui ? Ô Jésus, ma douce vie, que ton haleine moribonde pénètre dans mon pauvre cœur pour que je puisse recevoir l'empreinte de ton sacrifice total. Sur la croix, Jésus accomplit en toutes choses la volonté du Père et expire dans un acte de parfait abandon à cette volonté infiniment sainte. Et nous, accomplissons-nous en toutes choses la volonté de Dieu ? Nous abandonnons-nous parfaitement à son vouloir sans nous demander s'il nous en vient du bien ou du mal, content de seulement nous trouver abandonnés dans ses bras infiniment sains ? Sommes-nous toujours disposés à mourir à nous-mêmes par amour pour Jésus ? Pouvons-nous dire que bien que nous vivions, nous ne vivons pas par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes morts à tout pour ne vivre que de la vie de Jésus ? Est-ce que tout ce que nous faisons, pensons, désirons, aimons, attire en nous la vie de Jésus pour que meurent en lui nos paroles, nos pas, nos désirs, nos pensées ? Ô mon Jésus, que ma vie soit une mort continuelle par amour pour toi et que toute mort que je subis soit une vie que je donne à toutes les âmes. pour la vie de Jésus pour la vie de Jésus C'est parti !